Espace TV, le 22h Jeudi 9 juillet 2020, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le Sotiquemont de Cancan est en colère contre les jeunes qui étaient dans les rues récemment pour reclamer la construction d'un barrage hydroélectrique. Il leur demande de se ressaisir au risque de s'exposer à la malédiction du doyen. Un réseau de trafic d'enfants, notamment d'Albinos, vient d'être démantelé par l'Office de protection du jarre et des mœurs. Cet enfant, Albinos, était utilisé dans les rues pour se faire de l'argent. La DPJ a été saisie du dossier. Le gouverneur de Conakry veut changer l'image des îles de l'Oss. Il veut revaloriser ses sites touristiques et historiques de Kassar. Mathieu Lemangoura veut y réaliser un centre de santé, une école d'excellence, un restaurant et d'autres lieux de loisirs. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Bulletin Covid pour débuter cette édition d'information. D'après les statistiques publiées ce jour par l'ANSS, sur 1 351 personnes testées, on dénombre 140 cas positifs, ce qui donne un taux de 10,4% pour un cumul de 5 881 cas de contagion. Au titre des guéris, 70 malades qui ont contracté le Covid ont vaincu la maladie pour un cumul de guéris établi à 4 672 personnes. Malheureusement, une personne est décédée hier, ce qui rehausse ce nombre de morts à 36. La notabilité de Cancan n'est pas contente et elle l'a fait savoir hier. Le Sotiquemont entouré de ses conseillers s'est dit choqué à la 60 manifestation de rue pour reclamer le retour du courant des jeunes et la construction de barrages hydroélectriques. Le patriarche Mohamed El-Lamine Kaba invite les fils et filles de la ville au respect des décisions dénotables, au risque de se voir exposés à la malédiction du doyen. Il s'exprimait à travers son porte-parole, Alfaoumar Kouita. Après des semaines de négociations sans succès avec la notabilité et des émissaires venus de Conakry, des jeunes sont de nouveau descendus dans les rues de la commune urbaine de Cancan ce mardi pour réclamer la construction d'un barrage hydroélectrique à travers une marche pacifique. Une marche pacifique que la notabilité de Cancan condamne avec la dernière énergie par la voix de son porte-parole. Nous avons demandé à la jeunesse de se ressaisir, de rester intacte et de suivre ce que la notabilité et l'autorité vont initier pour le bonheur de la région. Malheureusement, et très malheureusement, nous avons remarqué que la décision du Souti Kouman a été outrepassée par cette jeunesse. Le Souti ne l'a pas accepté. Il ne l'a pas digéré. Il a été offisqué. Il a été indigné. Malgré ce comportement des jeunes qu'ils qualifient de déshonorants vis-à-vis des valeurs cardinales de la cité, Elas Moumed Lamine Kaba Ringo indique que les portes de négociation resteront toujours ouvertes avec ces derniers dans l'intérêt supérieur de la population. Quel que soit leur comportement, quelle que soit leur manière de vivre, ce sont nos enfants. Nous devrons tout faire pour qu'ils soient avec nous. Tout ce qu'on ne gagne pas dans la négociation, tout ce qu'on ne gagne pas dans la concertation, est voué à l'échec. Cependant, Moumed Lamine Kaba lance une invite à l'endroit des fils et des filles du terroir. A la population de Cancan, aux chefs de famille, aux enfants, aux filles, aux jeunes filles, de se ressaisir, d'accepter de l'écouter, d'accepter d'appliquer ce qu'il prend comme décision dans sa cité. Ceux qui vont l'appliquer auront sa bénédiction. Ceux qui ne vont pas l'appliquer, il ne les maudit pas, mais tout le monde sait que quand le sautier est fâché, l'arrière, c'est la malédiction. Malgré cette sortie de la notabilité, les jeunes protestateurs ne comptent pas lâcher prise. Ils projettent de nouvelles manifestations de rue dans les semaines à venir, ce jusqu'à satisfaction de leurs réclamations. Le premier créancier du continent noir avec 145 milliards de dollars. Dans quelles conditions ces prêts sont-ils contractés ? Créent-ils de la richesse en Afrique ? Doivent-ils être annulés ? Éléments de réponse dans ce reportage grand format que nous signent Mamadou Kalisso, Lamine Girassi et Abakar Dine Kamara. La Chine n'a pas participé à la conférence de Berlin de 1885 qui a permis le partage de l'Afrique entre les puissances occidentales. Pour le néocolonialisme du continent noir, les Chinois y participent activement. Pour certains, ils sont sur le point de surclasser les anciennes puissances colonisatrices. Souvent, j'ai dit aux Africains, vous êtes en train de dénoncer le colonialisme occidental pour vous amener ou bien pour courir vers le colonialisme chinois. De toutes les façons, c'est du colonialisme, qu'il soit chinois ou occidental. Souvent, je préférerais personnellement qu'il soit même occidental parce qu'aujourd'hui, les études montrent que la collaboration qu'on a avec les occidentaux sont plus profitables à la création de la richesse qu'une certaine collaboration qu'on a avec la Chine. Donc, si on y prend gaffe, on est en train d'hypothéquer la capacité des générations à venir. À la conférence d'Ebol de 1990, l'ancien président français François Mitterrand a invité les États africains à lancer le processus démocratique sous peine d'être privé de l'aide du Nord. Ce qui a permis la naissance du multipartisme, un véritable cauchemar pour des dictateurs et despotes africains. Que faire ? Il se tourne vers l'empire du milieu, moins regardant sur la gestion interne de ses partenaires. La seule chose qui fait que les pays africains se soient rouillés vers la dette chinoise, c'est que la Chine ne conditionne pas l'accès à la dette aux questions de bonne gouvernance. Et comme on est potentiellement des dictateurs, ou bien des dictateurs avérés, on préfère aller vers quelqu'un qui ne nous demande pas de compte. Actuellement, la Chine est le plus gros créancier de l'Afrique. 145 milliards de dollars américains, dont 8 milliards devraient être remboursés en 2020. Avec la pandémie de Covid-19 qui a frappé de plein fouet l'économie mondiale, les présidents Emmanuel Macron et Macky Sall ont plaidé pour l'annulation de la dette africaine. Mais les créanciers ont préféré l'allègement. Pour le cas spécifique de la dette chinoise, des études réalisées dégagent des remarques inquiétantes. D'abord, elle est contractée dans une opacité totale, terreau fertile, de la corruption. Généralement, le public n'est pas au courant comment est-ce que les choses sont faites. J'en veux, pour exemple, les 20 milliards consentis à la Guinée, comment est-ce que ça a été négocié avec les mines ? Selon cet ancien ministre de l'économie et des finances, tous les pays s'endettent. Mais faudrait-il que la dette puisse permettre de générer suffisamment de revenus pour payer le service né de cette dette ? Selon lui, c'est grâce à ses prêts chinois que la Guinée a réalisé le barrage hydroélectrique de Kaleta et Swapiti, qui est en chantier. Ce sont des bons investissements, mais à condition qu'il y ait un véritable contrôle pour ne pas que le coût de ces barrages soit surévalué. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des soupçons de surfacturation de ces barrages, malheureusement. Ce sont des soupçons, mais nous n'avons pas encore les chiffres réels. La dette chinoise, elle va poser un problème. Elle va vraiment poser un problème dans les années à venir. Parce que c'est une dette qui ne crée pas de la richesse. Or, le principe de la dette, c'est que je m'endette, j'investis, le résultat de l'investissement me permet de rembourser la dette. D'après cet universitaire, la dette chinoise crée certes de la croissance économique en Afrique, mais ne réduit pas la pauvreté. Cela s'explique par le fait que les projets financés par les Chinois sont souvent exécutés par des entreprises chinoises. Ces sociétés pullulent à Bokey, érigées en zone économique spéciale. Nous aurions souhaité qu'il y ait des usines de transformation de cette bauxite en aluminium au lieu de prendre la terre rouge. Cela fait des dégâts extraordinaires sur le plan de l'environnement. Aujourd'hui, Bokey et Bofa, ce sont des villes martyrs. Et la Guinée avec. En plus de la dette chinoise, ces économistes plaident pour l'annulation de la dette coloniale, la dette dite de la naïveté contractée dans les années 70 et celle de l'année 2000. Reportage grand format. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, était face aux députés ce jeudi. Il invite le chef de l'État guinéen à agir pour l'apaisement dans la crise politique née du double scrutin contesté du 22 mars en Guinée. Dans notre pays, les acteurs sociopolitiques n'ont pas tardé à réagir. Le FNDC se voit conforté dans sa position et maintient la pression à travers la marche projetée pour le 20 juillet prochain. Le parti au pouvoir, quant à lui, invite l'opposition au respect des institutions républicaines et à accepter de dialoguer. Reportage Mahmoudou Bouler et Diallo. Évancés députés européens, le ministre français des Affaires étrangères, répond à une question relative à la crise politique guinéenne. Notre posture est de soutenir et la démocratie et le droit. La démocratie dans les États fragiles, vous avez cité la Guinée, et nous souhaitons que les initiatives soient prises par le président Condé pour apaiser la situation à la suite d'un référendum que nous avons contesté. Une sortie hautement appréciée par le FNDC. La plateforme des citoyens et acteurs politiques de l'opposition guinéenne continue à contester le Parlement et la nouvelle constitution. Nous saluons à sa juste valeur cette sortie responsable du ministre des Affaires étrangères de la France. La position de la France reste la même. Elle contexte, comme le FNDC, le double scrutin de la législative et le référendum. Au RPG, on salue également la sortie de Jean-Yves Le Drian. La porte-parole du parti au pouvoir rappelle cependant que la Guinée est respectueuse des valeurs démocratiques et que c'est aux citoyens guinéens de décider de sa ligne politique. Nous parlons quand même de la République de Guinée. Nous sommes dans de meilleures conditions de relations que vous pouvez imaginer avec la France, mais cela ne nous fait pas omettre la nécessité que l'on rappelle très souvent que la République de Guinée est avant tout respectueuse des enjeux liés à la démocratie, des fondements de la démocratie qui voudraient que lorsqu'on parle d'un double scrutin, notamment du référendum et des législatives, on laisse le soin au peuple de décider. Pendant ce temps, le FNDC tient à manifester le 20 juillet prochain pour demander l'annulation du double scrutin et la rénonciation au troisième mandat pour le président Alpha Kondé. Le RPG, quant à lui, s'est dit prêt à aller à un dialogue, mais dans le respect des institutions de la quatrième république. Politique, toujours, le bloc de l'opposition constructive, Boc, en abrégé, recuse les démembrements de la CEMI et reclame le respect des recommandations de la CEDAO. Pour Dr Ibrahima Sori Diallo, ces deux revendications sont les seuls gages de sa participation à la prochaine élection présidentielle. Al-Sénibari, Lamine, Silla ont participé à ce point de vue. Suivez. Si l'élection présidentielle est fixée au 12 octobre 2020, le bloc de l'opposition constructive a des exigences sans lesquelles il ne participera pas à cette élection. Il s'agit d'abord du respect des recommandations de la CEDAO. Lors des élections législatives, la CEDAO et l'Union africaine avaient audité l'officier. Ils ont retrouvé plus de 2 millions et quelques personnes électaires qui n'avaient pas de renseignements au complet. Ils ont demandé de faire une liste possible la traçabilité des électeurs. Et aujourd'hui, le travail n'est pas encore fait. Nous demandons la CENI. Si ce travail n'est pas fait, on n'ira pas à cette élection. Mais nous sommes quand même disposés de partir aux élections si ces conditions sont réunies. ensuite, le BOC recuse des démembrements de la CENI qui, sinon lui, ont causé des problèmes lors du double scrutin du 22 mars, notamment la destruction des urnes par Androis. La CENI respecte aussi le renouvellement des démembrements parce qu'on dit que les démembrements, leur mandat finit après élection. Comme tenu, l'élection législative est finie et les élections présidentielles, il faut qu'on renouvelle parce qu'on a été victime de ces problèmes de ces démembrements qui n'étaient pas du tout favorables pour les élections. Le BOC dit être prêt à participer à l'élection présidentielle avec ou sans Alpha Koundé ? Nous, nous pensons que c'est un problème des partis politiques. Si toutefois, la nouvelle constitution reconnaît qu'un ancien président soit candidat, ce n'est pas à nous de contester ça parce qu'on a accepté la nouvelle constitution donc on doit accepter tous les points qui existent dans cette nouvelle constitution. Si le président Alpha Koundé est vraiment désigné par son parti, rien ne peut nous empêcher d'aller avec lui. Docteur Ibrahima Souri indique que le FNDC n'a plus sa raison d'exister car selon lui, la constitution de mai 2010 a été modifiée. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était mercredi face à des partenaires techniques et financiers pour exposer sur la politique de gestion des ordures en Guinée. Papa Koli Kouroma à travers cette rencontre a voulu mettre en évidence la politique de professionnalisation de la gestion des ordures en Guinée, notamment celle en cours d'exécution dans les communes de Conakry. La vision projetée est de promouvoir un cadre de vie de qualité profitable aux populations de Conakry et d'autre part favoriser le recyclage des déchets à l'horizon 2022. Compte rendu Ginabu Bangoura, Abakar Kake Bangoura. Cette professionnalisation de la gestion des déchets s'inscrit dans une dynamique d'amélioration constante des conditions de vie des habitants de Conakry à travers un accès de qualité aux services urbains respecteurs de l'environnement. La pré-collecte est laissée au FEME qui regroupe les ordures connectées au niveau des ménages à un point qu'on appelle le point de regroupement et à partir du point de regroupement l'anesté assure le transfert et la gestion de ces déchets au haut à la décharge. Une stratégie qui identifie les mesures nécessaires de responsabilisation des acteurs pour impulser un développement performant de la pré-collecte, du nettoyement et collecte du transport et la mise en décharge des déchets. Deux opérateurs sont choisis à cet effet. On va se faire de prendre le point de l'économie moderne. On va se faire de la pré-collecte et on va mesurer le plan d'acteur et très bientôt on va se faire pour aussi les capitales régionales. Donc au niveau des capitales régionales on va restaurer la même politique et pour que toute la Guinée soit régional pour l'économie. Car avec ces opérateurs nous avons quatre ans et nous nous bénéficions de l'assistance de l'être partenaire technique. Plusieurs sources de financement dont principalement celles des partenaires financiers, Union Européenne, la Banque Islamique de développement seront utilisées pour parvenir aux résultats attendus, conclut-il. Comme annoncé dans les titres, l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs vient de démanteler un réseau de trafic d'enfants. Il s'agit de six femmes responsables de l'enlèvement de sept autres enfants albinos utilisés dans les rues comme une source génératrice de revenus. Les présumés coupables ont été présentés ce jeudi à la DPJ à Calouma. Justin Lénaud, Abakardine, Camara, Yéthé. Un réseau de trafic d'enfants démantelé par l'Office de protection du genre et de l'enfance. Ils sont au total sept enfants albinos. Ces adolescents d'âges confondus auraient été kidnappés par ces femmes. Depuis un certain moment, le ministère de la sécurité à travers le projet et le comité national de lutte contre la traite des personnes ont engagé une lutte contre la traite des personnes, des femmes surtout et des enfants dans tous les commissariats centraux de la capitale. C'est dans cette optique que le commissariat central de Dixine a interpellé ces femmes que vous voyez avec nous qui exploitent ces enfants albinos. Depuis un moment, ces enfants sont utilisés dans les rues pour mendier. 150 à 200 000 francs guinéens, c'est l'équivalent de la somme collectée chaque jour par ces albinos. Toutes ces sommes sont déversées aux femmes qui les partagent ensuite entre elles. Le long de la capitale, elles les exploitent afin de tirer profit au détriment de ces enfants. Et ça, c'est un acte condamné et puni par notre code pénal et le code de l'enfant. Ces albinos ont plusieurs fois été cherchés par leurs parents depuis leur disparition en vain. Cette vieille femme est la coordinatrice de ces réseaux d'enlèvements clandestins. Elle reconnaît les faits qui lui sont réprochés. Ces albinos sont pour l'instant sous le contrôle de l'Office de protection du genre et de l'enfance. Quant aux présumés coupables de leurs enlèvements, aucune poursuite judiciaire n'est encore engagée contre elle. Justin Lénaud. À Kindia, dans le cadre de la riposte contre le COVID-19, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vient d'appuyer l'Université de Kindia en kit sanitaire. La cérémonie de remise de ces masques de protection contre le nouveau coronavirus a eu lieu ce jeudi devant le rectorat de l'institution en présence de plusieurs autorités administratives de la région de Kankan. Reportage Abakar Silla, notre correspondant. Conscient de la contamination et de la propagation rapide du COVID-19, le gouvernement guinéen ne joue pas le rôle du médecin après la mort. À travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il vient de mettre à la disposition des autorités de l'Université de Kindia un important lot de kits sanitaires afin de se prévenir contre le nouveau coronavirus qui sévit dans le pays. Je voudrais rappeler avec précision que nous avons reçu 50 000 bavettes accompagnées de 70 kits de lavage des mains et de 70 thermoflages. En dehors des responsables de l'institution, quelques autorités administratives étaient aussi de la partie. En présidant la cérémonie, le directeur de cabinet du gouvernement de Kindia a invité les encadreurs et les étudiants de l'Université au respect des mesures sanitaires édictées par les spécialistes de la santé. Je vous demande et je demande à travers vous à tout le personnel enseignant et aux étudiants de respecter les mesures barrières. Au cours de cette cérémonie, l'occasion a été aussi mise à profit pour présenter une solution hydroalcoolique certifiée qui est une production interne de l'Université. Nous avons une faculté de sciences qui a aussi contribué en nous proposant une solution hydroalcoolique. Nous avions produit dans cette phase-là 300 flacons et c'est ce que nous avons présenté ce matin. Et nous allons nous limiter à cela. On va augmenter la production. À défaut de vendre, ça va renforcer davantage notre dispositif. À l'Université de Kindia, le port obligatoire des masques de protection n'est pas pris à la lichère. étudiants et encadreurs, chacun se plie à cette mesure pour éviter le virus mortel. Depuis qu'on a repris les cours, nous voyons bien que les professeurs, nos encadreurs nous obligent à porter. Dans cette institution d'enseignement supérieur, les cours ont repris depuis le 29 juin dernier. Et pour ce qui est de cette première phase qui concerne les étudiants en fin de cycle, plus de 300 apprenants sont attendus. Notre focus sur les îles de l'Oss se poursuit à Kassar. Le gouverneur de Conakry veut construire un centre de santé, un lycée d'excellence, un bloc administratif moderne, un projet d'électrification et de restauration. Le général Mathurin Bangoura a pour ambition de changer l'image de cette île située à 7 km de Kaloum. Mamadou Sanyouba, Thierno Sadouba signent cet autre dossier dans ce autre élément. La sous-préfecture n'était rien d'autre qu'un territoire oublié. Mais depuis peu et avec l'initiative du gouverneur de la ville de Conakry, Kassar est en train de changer. Des forages, une résidence pour le sous-préfet et un bâtiment de 12 bureaux pour l'administration locale ont été réalisés. C'était un abri d'animaux. C'était totalement... C'était... Je pense que si ils n'avaient pas réhabilité la maison à l'époque, on aurait trouvé aujourd'hui qu'ils se défendent. Aujourd'hui, c'est une autre image et ce n'est pas tout. En face du bloc administratif, un centre de santé restauré par le gouverneur. Capable de faire la petite chirurgie, le chef du centre peut désormais répondre à certaines attentes. Nous sommes en sécurité parce qu'avant, il y avait un problème d'insécurité au centre de santé. Les portes étaient en bois et ces bois étaient vraiment fatigués. Donc, il y avait même une porte qui ouvre sur la veranda. Le bâtiment avait complètement quitté. Donc, il fallait mettre les cartons pour barricader la porte-là afin que les instruments et les matériaux qui se trouvent au nouveau du centre de santé soient en sécurité. Restent désormais des logements pour certains responsables et la rénovation du poste de santé de Fotoba qui, pour l'heure, reste fermé faute d'entretien, de personnel mais surtout d'équipement adéquat. Si j'ai un malade ici, ce que je peux faire, je le fais. Si je ne peux pas, on le renvoie. La famille s'assortie, on le met dans la période où on l'envoie. Mais c'est pas ici, quand même, tout qu'on fait, c'est pas ici, vous allez... Non, c'est pas au centre, parce qu'ici, c'est délabré. Soit on m'amène là-bas à Roubanais, soit à mon domicile parce que je suis avec la population ce que je peux faire, je le fais là-bas à la maison. On ne peut pas travailler, on ne peut pas amener un malade comme ça ici, c'est pour nous donner la maladie, non ? On ne peut pas travailler comme ça. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments. C'est tout de suite que le gouverneur vient de nous donner des instruments, des matériels que vous voyez comme ça. Le bâtiment est en chantier. Ibrahim Bangoura travaille à 9 km d'ici. Il est le seul agent de la zone qui compte plus de 600 habitants. Dans quelques mois, tout pourrait changer pour lui car un poste de santé de référence financé par les Émirats Arabes Unis est prévu sur les îles. La communauté ivoirienne vivant en Guinée est affectée par la mort hier de son premier ministre Amadou Gong Koulibaly. L'une de nos équipes de reportage a rencontré quelques Ivoiriens présents sur le territoire guinéen et suivez leur réaction dans ce compte-rendu de Mariam Fouadé-Kamara et d'Aliouba. Amadou Gong Koulibaly était jusqu'hier matin premier ministre de la Côte d'Ivoire avant d'être arraché par la mort dans l'après-midi mercredi. Depuis l'annonce de son décès, la communauté ivoirienne vit dans la tristesse et la consternation. nous venons de perdre un Ivoirien, un Ivoirien qui est d'abord notre premier ministre et qui a été choisi par son parti politique pour qu'il soit candidat aux élections d'octobre 2020. C'est une tristesse, une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'est avec consternation et tristesse que nous avons, après le décès de monsieur le premier ministre, candidat du RHDP. J'avoue que nous sommes sous le choc, mais quand on a la foi, on se remet à la volonté divine. Les qualificatifs ne manquent pas à l'endroit de celui qui a été choisi comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ses compatriotes Ivoiriens se confient. Ce que nous retenons de l'homme, c'est que c'est un bosseur, c'est quelqu'un de loyal, c'est un fidèle des fidèles du président de la République de la Côte d'Ivoire et son excellence Alassane Draman Ouattara. Un homme de rigueur comme je l'ai dit et je crois qu'il a vraiment oeuvré à ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui. Amadougon Koulibaly était aussi un modèle pour la jeunesse ivoirienne comme le disait le président Ouattara. Si le président dit qu'effectivement c'est un modèle de la jeunesse, c'est que c'en est un. C'est tout à fait normal, c'est ce qui a prévalu même son choix par le président et toute la famille RHDP en tant que candidat du RHDP. Amadougon Koulibaly est décédé de suite de problèmes cardiaques à l'âge de 101 ans. Un décès qui selon certains bouleverse le jeu politique ivoirien. Au lendemain du décès du premier ministre ivoirien, plusieurs interrogations se posent autour de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. L'ancien premier ministre est l'homme qui avait été désigné par le président Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain au compte du RHDP. Bernard Kondonot et Gibril Kabak-Kamara sont allés à la rencontre du journaliste et analyste politique guinéen Boubacar Sanzoubari qui nous donne son point de vue de la situation. Trois mois seulement avant la tenue de la présidentielle en Côte d'Ivoire, son premier ministre candidat du parti au pouvoir est décédé mercredi d'un suite de malaise. Cette disparition laisse un vide au sein du RHDP et bouleverse le jeu politique en Côte d'Ivoire. Pour des analystes politiques, cette disparition risque d'avoir un impact négatif sur le calendrier politique de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara. Deux scénarios peuvent se présenter. Le premier qui est peut-être le plus redouté, c'est celui qui amènerait le président actuel à reconsidérer sa promesse d'aller à la retraite et de passer le relais à quelqu'un d'autre, de reconsidérer cette promesse et lui-même de briguer un nouveau mandat. Mais qui va représenter le parti d'Alassane Ouattara à la présidentielle ? Une question à laquelle la plupart des analystes politiques essaient de répondre. Maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il peut trouver quelqu'un d'autre autour de lui qui peut incarner la même confiance ? On évoque notamment la piste d'Ahmed Bakayoko, son actuel ministre de la Défense, il y a la piste d'Aniel Kablan-Duncan et puis il y a la piste de Patrick Hachi, le secrétaire général à la présidence de la République. Le 31 octobre est la date retenue pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le décès du principal candidat du Rassemblement pour les oufouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pourrait impacter la tenue à date ce scrutin, estime l'administrateur général du site lejeli.com. Est-ce qu'en maintenant les élections, le 31 octobre, il a encore suffisamment le temps de revenir dans sa coalition pour pouvoir se choisir quelqu'un en qui il aura suffisamment confiance, ce n'est pas très évident. Et maintenant, il n'y a pas que ce paramètre seulement qui pourrait jouer sur l'agenda, il y a aussi la pandémie du coronavirus. Désormais, les regards sont tournés vers l'actuel président qui devra prendre une décision après l'enterrement de son ancien premier ministre. Pour être complet avec ce sujet de la mort de Gant Koulibaly, le premier ministre ivoirien, faisant un retour en arrière. Plus exactement, le 2 juillet dernier, jour du retour du dauphin d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Amadou Gant Koulibaly a prononcé un discours émouvant devant les ministres et le couple présidentiel en suit cet extrait. Amadou Gant Koulibaly est de retour au pied de l'échelle de coupée de ce Grouman 5 qui le ramène, le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse venu accueillir le chef du gouvernement. Le premier ministre regagne à Bijan après deux mois jour pour jour à Paris pour raison médicale. Des membres du gouvernement n'ont pas voulu se faire compter ce jour. quand Amadou Gant Koulibaly s'ouvre à la presse, ces mots sont de remerciement pour le chef de l'État. Oui, cela fait deux mois depuis le 2 mai dernier que je suis allé à Paris pour un contrôle médical. Ce contrôle a dû être approfondi avec un besoin de repos et après ce contrôle et ce repos, me voilà de retour en forme. Monsieur le Président de la République, pendant ces deux mois, matin et soir, vous m'avez donc appelé tous les jours, matin et soir. Oui, pour vous enquérir de mon état de santé, mais également pour m'informer de l'état du pays. Oui, monsieur le Président, vous ne pouvez pas imaginer ce que ces appels m'ont apporté. Ce que ces appels m'ont apporté comme force et énergie pour pouvoir donc traverser cette période. Au frère et au sœur ivoirien, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages. qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vingt mots. Pour conclure, monsieur le Président, je dirais en retour et je vous aime. Je vous aime. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du Président pour continuer l'oeuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. Feu à Madougon Koulibaly. Le mardi prochain est prévu pour la levée de corps et des cérémonies d'hommage en son nom et l'enterrement est prévu pour le vendredi et dans sa ville natale de Kourougo. C'en est fini pour ce journal réalisé par Mamadou Sadiobaldé et par l'ensemble de la rédaction technique et politique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne nuit en compagnie de nos programmes qui sont la meilleure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501